Salut, c'est Flandre et bienvenue sur le podcast d'Evo Rantier et puis bonne année 2021 parce que ça y est, on est en 2021 et du coup ça va être l'objet aussi de ce podcast, ça va être de définir comme ça a été l'objectif de mon premier podcast, si tu l'as écouté, là l'objectif ça va être de définir tes objectifs 2021 et pas des bonnes résolutions et je vais t'expliquer pour ça, je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui. Donc déjà avant de dire ça, oui, bonne année à vous, bonne année à toi, bonne année à tous les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui grâce à vous, on est à presque 4000 écoutes mensuelles, le podcast ne part plus du top 5 des Apple Podcasts, catégorie investissement, et on est même en train de grimper sur la catégorie d'au-dessus qui est la catégorie économie et entreprise. Donc si tu veux continuer à booster le podcast, tu me donnes une petite note, tu donnes ton avis sur Apple Podcasts et ça me permettra comme ça de grimper dans le classement et de donner la visibilité à plus en plus de monde. Donc bonne année, plein de bonheur avant tout et parce que l'argent sans le bonheur, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. En général, les choses qui rendent le plus heureux sont plutôt gratuites pour le coup, et donc plein de bonheur à toi et plein de bons investissements, bien sûr, si on peut être heureux et en plus faire des bons investissements, autant en profiter et autant kiffer un petit peu sa vie, tout simplement. Du coup, l'objectif aujourd'hui, ça va être de voir ensemble, je vais te partager tout simplement comment je définis moi au début de l'année tous mes objectifs de l'année et comment du coup je t'invite à faire de même pour avoir un petit fil rouge pour cette année et de ne pas trop t'égarer dans tout le contenu qu'on peut avoir sur Internet ou toutes les dispersions que tu pourrais avoir sur l'année. Donc c'était quelque chose que j'ai déjà fait il y a un an, comme je t'ai dit, avec le premier podcast, et donc c'est la deuxième fois aujourd'hui en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Donc avant ça, je te dirais aussi, j'ai fait le bilan un peu de ma méthode pour ceux qui me demandent. Donc lundi dernier, j'ai fait un live en fait avec les membres de la communauté de la bourse qui sont les gens que j'accompagne et qui appliquent au quotidien la méthode RSR. Donc le bilan 2020 de la méthode RSR, ça a été plus 74,15%. Ça fait un rendement à peu près par an de 33,4% sur les dix dernières années. Donc pour faire ça, en fait, tu doubles ton capital tous les trois ans environ. Pour info, le bilan 2019, c'était plus 56,61%. Donc si tu veux rejoindre la méthode RSR et l'accompagnement, il faut que tu prennes un rendez-vous téléphonique avec moi et je te mettrai le lien dans la description du podcast. Ça permet d'échanger, ça dure entre une demi-heure et une heure. On discute ensemble de tes objectifs et puis on voit si potentiellement ça peut t'intéresser de rentrer dans la méthode RSR et mon accompagnement personnalisé. Mais aujourd'hui, je voulais avant tout te parler de tes objectifs 2021 parce que moi, je suis quelqu'un qui ne croit absolument pas en bonne résolution. Ça n'a jamais marché pour moi et ça ne marchera jamais. Tu sais, où tu te réveilles le 1er janvier, tu te dis « Ah, j'arrête de fumer pendant un an ! » Et puis 15 jours après, tu te mets à fumer. Ou tu te dis « Ouais, je vais à la salle de sport, je commence en sport et puis au final, tu ne tiens pas. » Donc pour moi, ce qui marche vraiment, c'est les objectifs annuels. Alors, je ne te dis pas que ça va marcher pour toi, je te dis juste comment je fonctionne. Et si tu veux essayer, bah, essaye. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que, en fait, les objectifs annuels, ça me permet de les voir tous les jours en ouvrant mon ordinateur. En fait, c'est une note que j'ai appelée tableau de bord de vie, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai sur Evernote et que je consulte, en fait, presque tous les jours parce que mes notes, en fait, je les mets toutes dans Evernote. Donc, dès que je suis sur Evernote, c'est ma note numéro 1 favori. Et du coup, j'ai plus tendance à la voir que si c'était écrit sur un bouquin au fond d'un placard. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Et aussi, l'avantage d'Evernote, c'est qu'elles sont synchronisées sur l'application mobile. Ce qui fait que dès que je vais voir mes notes dans mon portable, je vois également cette note-là avec mon tableau de bord et mes objectifs annuels. Pourquoi je fais ça aussi ? Parce que c'est une vision vraiment long terme. Ça dure un an. Donc, en fait, tu as le temps aussi de mettre en place des actions. Ça te permet justement aussi, si tu as une vision, un objectif dans un an, ton cerveau, mécaniquement, il va se mettre en marche. Et en fait, tu vas trouver des actions au quotidien à faire pour arriver à tes objectifs annuels. Donc, ça te met en place tous les jours des actions pour arriver à ces objectifs à l'année. et pas juste vivre, comment dire, subir ton quotidien. Et puis, tu te rends compte à trois mois après, en fait, que tu n'as rien fait. Si tu as ton objectif à la fin de l'année, tu y penses, tu le vois tous les jours. Et du coup, tu te dis, ah tiens, il faut que je fasse ça. Parce que du coup, mon objectif, c'était ça. Alors que si tu avances un petit peu dans le flou, en fait, tu auras moins de chance, à mon avis, d'arriver à tes objectifs. Deuxième point, c'est que du coup, ça me permet de remplir mon planning en fonction de ses objectifs. Et pas l'inverse, de laisser mon planning se remplir tout seul, subir ce planning et à la fin de l'année, de me rendre compte qu'en fait, je n'ai pas du tout avancé vers mes objectifs qui me tenaient à cœur. Et s'il reste de la place, je mets ce sur quoi je peux être sollicité. Donc, du divertissement, voilà, d'autres projets annexes que tu peux avoir. Et ça, c'est vraiment s'il me reste de la place. Et comment je remplis mon planning ? En général, je mets deux, trois actions par jour qui sont en rapport avec ses objectifs. Et comme ça, je suis à peu près sûr d'y arriver. Pour être honnête, effectivement, des fois, tu as des actions que tu as mises, tu croyais que ça allait te prendre une heure. En fait, tu te rends compte que ça te prend trois jours ou une semaine. Et du coup, il faut les laisser et puis arriver jusqu'au bout. Parce que si tu l'as mis, c'est que c'est prioritaire pour toi. Donc, tu peux avoir des imprévus, ça peut décaler. Mais ce n'est pas grave parce que le principal, c'est de mettre ses actions. Et comme tu les vois tous les jours, à un moment, tu les feras. Ensuite, ce que je veux te dire, c'est que mes objectifs, ils ne sont pas que pros. Ils sont aussi moitié professionnels, moitié personnels. Car à mon sens, ça ne sert pas à grand-chose de gagner de l'argent si tu n'es pas au top de ta forme. et un minimum heureux. Donc, c'est pour ça que je te souhaite aussi du bonheur et que pas que des bons investissements, mais aussi pouvoir profiter de la vie. Parce que si c'est pour serrer la ceinture et puis profiter de la vie dans 30 ans, honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'imagine que toi non plus. Donc, voilà. Il faut aussi du perso dans tout ça. Et le dernier point, c'est de mettre des objectifs précis. Parce que sinon, en fait, tu vas perdre le fil au cours de l'année si ce n'est pas précis. Si c'est flou, en fait, ton cerveau ne va pas se mettre en action et du coup, tu ne vas pas pouvoir mettre tes actions en place pour avoir cet objectif précis. Donc, tout ça, ça peut peut-être te paraître encore un peu flou. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais partager une partie de mes objectifs 2021. Comme ça, tu auras un petit peu des références et tu pourras peut-être t'appuyer dessus. Donc, côté professionnel. Donc, j'ai une boîte qui est la boîte, en fait, qui me sert à accompagner justement les personnes qui rejoignent la méthode RSR pour booster leur patrimoine. Donc, mon objectif numéro un sur cette boîte, ça va être de faire passer à l'action 130 personnes. Donc, si tu écoutes ce podcast et que tu veux faire partie de ces 130 personnes, prends un rendez-vous parce que mon objectif, cette année, c'est de faire rentrer 130 personnes dans cet accompagnement et dans cette méthode. Le deuxième pilier va concerner la bourse. Mon objectif concernant la bourse, ça va être de se créer une rente de 2000 euros mensuelle grâce à la bourse et aux crypto-monnaies. J'ai rajouté les crypto-monnaies en milieu d'année 2020 pour différentes raisons. Je ne vais pas m'étaler sur ce podcast. Mais voilà, ça m'a permis de pas mal booster mon patrimoine. Et l'année dernière, ça m'a permis de dégager une rente qui était autour de 700 euros par mois grâce à la bourse. Donc, cette année, l'objectif, ça serait d'arriver à 2000 euros mensuels pour me recréer finalement aussi un salaire avec la bourse, un salaire complet. Parce que pour l'instant, effectivement, ça ne représente pas, on va dire, 20, 30 % de mes revenus. Le reste venant de l'immobilier et, bien sûr, de ma société. Donc, voilà. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de booster aussi ce pilier-là. 700 euros par mois, ça reste quand même sympathique. Mais l'objectif, ça serait d'arriver à 2000 euros par mois. Ensuite, concernant l'immobilier, tu le sais peut-être pas, mais en fait, j'ai actuellement une maison, un appartement et un immeuble avec 5 appartements à l'intérieur. Donc, je suis en train de faire des travaux dans mon immeuble. Ce qui va me permettre de mettre de nouveaux biens en location courte durée pour rembourser les travaux et augmenter aussi ma trésorerie pour les travaux à venir puisqu'il me reste encore 2 appartements à refaire entièrement. Donc, voilà. Ça, c'est le côté pro. Et ensuite, côté perso, ça va être renforcer jour après jour la solidité et puis l'épanouissement dans mon couple. Je pense que c'est important pour l'épanouissement personnel aussi d'être bien dans son couple. Donc, j'en fais ma priorité numéro 1 concernant le personnel. Ensuite, ça va être d'avoir le corps et l'esprit que je mérite. Donc, pour ça, c'est relativement simple. Je ne me prends pas trop la tête. Je me dis que faire du sport 2 à 3 fois par semaine, c'est bien. Méditer si j'ai envie, c'est bien. Lire des bouquins, c'est bien. Et puis, moi, ce que j'aimerais bien faire que je n'ai pas réussi à faire l'année dernière, c'est faire au moins une semaine de kitesurf parce que c'est vraiment un sport que j'adore. Et le Covid l'année dernière ne m'a pas permis forcément de le faire. Donc, j'aimerais bien en faire cette année. Troisième point, ça va être passer du temps de qualité avec ma famille, mes amis. Et puis, du coup, d'organiser des voyages avec eux, des sorties, des week-ends, etc. Bon, bien sûr, je ne te partage pas tous mes objectifs, mais c'est une partie. Ça peut te donner probablement des idées à toi pour te fixer tes objectifs pour 2021. Donc, voilà. Ensuite, je pense que voir ces objectifs tous les jours en ouvrant ton ordi, ça va te permettre d'y arriver plus facilement et puis de remplir ton planning de la semaine en fonction tout simplement de ces objectifs, en fait. C'est le fait de les voir qui va te permettre vraiment d'avancer vers ces objectifs. Je ne m'arrête pas forcément là. Je n'en avais pas parlé l'année dernière, mais avec ces objectifs, en fait, je rajoute des carottes, ce que j'ai appelé des carottes matérielles. En fait, c'est une sorte de plan de récompense. Donc, ça peut être la dernière PlayStation, ça peut être... Moi, j'aime bien les montres Omega, donc j'ai mis une montre Omega Vintage, j'ai mis un gros voyage, j'ai mis un meilleur appartement, une Tesla, une Porsche. Voilà, différentes objectifs qui... Différentes récompenses plutôt qui seront en rapport avec mes objectifs professionnels. Donc, voilà. Ça peut être aussi une bonne carotte pour toi, c'est-à-dire te mettre des objectifs, mais derrière aussi décliner ses objectifs en paliers et en fonction des paliers que tu vas atteindre, te fixer des petites récompenses. Tu vois, un peu comme une carotte. C'est pour ça que j'appelais ça carotte matérielle, parce qu'en fait, tu vas avancer vers tes objectifs et tu vas avoir des petites récompenses sous la forme de carottes matérielles. Donc, ça peut être sympa aussi à mettre en place pour 2021. Bien sûr, après, l'idée, ce n'est pas non plus d'être psychorigide par rapport à ça. Ça peut évoluer en fonction de ce qui va t'arriver en 2021. Mais déjà, ça te permet de partir sur l'année avec une idée claire, précise et d'avancer tout simplement vers tes objectifs. Donc, voilà. C'était l'objectif aujourd'hui, justement. C'était de transmettre ce que je fais au début de l'année et de pouvoir éventuellement t'aider aussi à te fixer ces objectifs annuels qui vont te permettre, en fait, probablement d'arriver vers des plus grands objectifs qui te tiennent à cœur. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce podcast, comme d'hab, tu en parles autour de toi. Tu mets une petite note si tu es sur Apple Podcast. Et puis, tu peux aussi t'inscrire au club privé des nouveaux rentiers. Donc, c'est un lien que tu auras dans la description. Ça te permet de recevoir encore plus de conseils de ma part, d'en apprendre plus sur la bourse, sur la méthode RSR. Et tu peux aussi prendre un rendez-vous, si tu as envie, avec moi. Comme ça, on peut discuter aussi de tes objectifs patrimoniales, personnels. Voilà. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Le rythme cette année sera autour de deux podcasts par semaine environ, sauf vacances ou autres, ou imprévus. Mais ça va être un peu le rythme cette année. Aujourd'hui, c'était le 60e podcast. Et il y en aura beaucoup d'autres pour cette année 2021. Voilà. Écoute, je te souhaite une belle journée. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao.